Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne AstroDio des CIM, bienvenue dans une séance nocturne, épisode 2, il a tardé à venir celui-là. Épisode 2 consacré cette fois-ci non pas à un concept de psychologie ou de psychanalyse ou d'astrologie, mais consacré simplement à la pratique du métier que je connais, puisque je le pratique au quotidien, et sous forme de mise au point. Nombre de débats auxquels j'ai pu participer ou que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Facebook, et j'en passe, non pas concernent la légitimité ou pas de l'astrologie, vous ne seriez pas là si vous n'y voyiez pas un quelconque intérêt, mais de la part des gens qui pratiquent ce métier, et de la part des gens qui en font une mauvaise promotion, et je tiens ici à remettre les choses au clair. D'abord, un astrologue, c'est quoi ? Un astrologue, ce n'est pas simplement une personne qui fait de l'astrologie. C'est d'abord un être humain qui a une expérience, et qui, de cette expérience, a travaillé sur lui, et a effectué, tout comme l'alchimiste, tout comme d'autres ésotéristes, a fait un travail d'introspection en profondeur pour essayer de comprendre le fonctionnement intime de la matière et de l'esprit également. L'astrologie est un support symbolique de connaissance, c'est-à-dire, ce n'est pas un savoir. Savoir, comme on dit en langue des oiseaux, c'est voir ça, c'est voir le ça. La connaissance, c'est naître avec, c'est-à-dire avoir intégré un élément nouveau de compréhension du monde qui nous environne. Quelqu'un qui se prétend, ou qui étend sur Internet, YouTube, puisque depuis plus j'y suis, ou autre, prétend pratiquer l'astrologie, ou comprendre l'astrologie, ou connaître l'astrologie, ou l'utiliser, tout simplement, pour d'abord être conscient de ce qu'il véhicule comme histoire derrière lui. Donc, c'est plusieurs millénaires d'histoires, plusieurs écoles qui se sont succédées, mais ce n'est pas un jeu. L'astrologie n'est pas un jeu de la prédiction, n'est pas non plus une facilité pour aller gagner de l'argent sur le dos de la crédulité de certains. Pourquoi ? Parce que pour faire de l'astrologie, beaucoup pensent qu'il faut du bagout, ou tout simplement être capable de gérer l'effet Barnum et de vous arroser d'aphorismes. Je traduis, aphorismes, ce sont des phrases courtes qui véhiculent une idée, et on va en mettre des dizaines les unes derrière les autres, en disant, le bélier est comme si, dans les relations amoureuses, le taureau aime tel type de femme, bref, tout ce genre de bêtises que vous voyez fleurir sur internet, et qui décrédibilisent une profession ô combien complexe. L'astrologie, pour ma part, ça fait une quinzaine d'années que je baigne dedans, mais mon travail astrologique, bien avant d'être allé dans l'astrologie, il a commencé quand j'étais très jeune. Il a commencé par des épreuves, des épreuves intérieures, des épreuves que la vie m'a mises au défi de surmonter. Et c'est ces épreuves, en les surmontant et en les intégrant, qui m'ont amené petit à petit à découvrir une nouvelle lecture de ce que pouvait être l'existence. Et l'astrologie est venue naturellement dans mon existence. Et à partir de là, on rencontre des gens, des gens qui sont des initiés, et j'insiste sur ce mot, et ces initiés acceptent ou non, moyennant finance ou non, de vous transmettre leur savoir. Il y a une notion de transmission. Bien sûr, l'autodidacte a sa place dans l'astrologie, mais la transmission est importante. On apprend de ses pairs en astrologie, comme les bâtisseurs de l'ancien monde apprenaient de leurs pairs dans le secret de la transmission de maître à élève. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui fait de l'astrologie et qui se veut représentant de cette école de pensée, et tout simplement qui a une connaissance de l'ésotérisme, et plus largement aujourd'hui, l'astrologue fait aussi de l'astropsychologie, de la psychologie tout court. Il est psychopraticien, il ne peut pas se prétendre psychologue pour des raisons de diplôme, sauf s'il est allé jusqu'au master 2. Pour ma part, j'ai toute une série de diplômes, mais le but n'est pas de parler de mon parcours scolaire. Le but est simplement de faire comprendre que l'astrologie, c'est d'abord un parcours de vie. Aujourd'hui, voir fleurir sur internet des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, faire des interprétations, disons-le comme cela, basées sur le concept « on prend le thé ensemble », c'est cool, tout va bien, l'énergie est bonne, la vie est belle, nous sommes tous frères, et ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Perso, c'est pas de l'astrologie pour moi. De l'autre côté, les personnes qui mélangent à foison, carte, tarot, oracle et astrologie devraient peut-être faire une introspection. Des astrologues réputés le font. Le tarot de Marseille a une légitimité, certains oracles ont une légitimité à être mixés avec l'astrologie, et ce sont des personnes hautement qualifiées qui prennent la parole. Je pense notamment à des gens qui m'ont enseigné, comme l'école du Pharos, où ce sont des gens, Laetitia Le Grand qui se reconnaîtra, qui sont des personnes qui ont étudié l'astrologie très longtemps et qui ont transmis via internet leur savoir. Mais à côté de ça, malheureusement, et ça me désole, toutes ces images basées sur la communication internet, c'est-à-dire on plaque un visuel d'une jeune femme ou d'un jeune homme en coup de foudre, ou qui est dans une position de détresse et on colle un aphorisme avec un signe astrologique, desservent tout autant la discipline, l'art, que les contempteurs et téticiens qui estiment qu'il s'agit d'élucubration. Et j'aimerais que ce message soit passé, et je profite d'être légitimement, en ayant une très grosse dominante plutonienne dans mon thème avec un incendie en scorpion, cette nouvelle lune qui s'amorce en scorpion, pour vous adresser ce message parce que je pense que c'est le bon moment, voilà. Simplement, il faut savoir trier le bon grain de l'ivraie. J'ai pas prétention d'être le juge arbitre ni le juge de paix dans ce qui est là. Par contre, j'ai prétention de savoir ce que je vous transmets. Et donc je voudrais faire une petite mise au point avec vous. Quand on fait une vidéo sur les analyses signe par signe, par exemple, on vulgarise une partie de nos interprétations, on simplifie au maximum une partie de nos interprétations en connaissance de cause. L'astrologie s'apprend tout au long d'une vie. Il est évident qu'on ne peut pas résumer des bibliothèques ni des décennies d'apprentissage dans 50 minutes de vidéo ou 20 minutes de vidéo. Donc quand on parle d'énergie, c'est un raccourci. L'énergie, c'est parce que c'est un mot plus simple que dire, voilà, c'est comme ça que fonctionnent les caractéristiques du sagittaire ou de tel autre signe. De même, lorsqu'on vous dit, regardez votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant, évidemment, c'est un guide, évidemment, c'est un support. Il y a une demande, les gens qui s'intéressent à l'astrologie pour ça, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas non plus une interprétation précise. Mais ce n'est pas à mettre à la poubelle non plus. Voilà. L'équilibre est difficile à tenir. Alors pourquoi un astrologue ? Pourquoi un professionnel ? Pourquoi quelqu'un qui, dans l'amour de l'art, qui le vit dans sa chair, car toute transformation, toute sensation qu'il vous communique, il en fait l'expérience dans sa chair et dans son espoir ? Pourquoi les gens comme ça, comme moi, passons par des canaux de médiatisation ? Il ne s'agit pas de prostitution de l'art, il s'agit simplement de tenter de gagner sa vie dans le monde de la matière. Et pour savoir s'il y a légitimité ou non à le faire, eh bien, on va se renseigner auprès de ses pairs, c'est-à-dire des gens qui ont la compétence de vous dire si, oui ou non, vous êtes aptes à exercer dans la discipline. Et là encore, les choses se passent comme au temps de la génération que moi j'ai connue, j'ai 45 ans. Dans toutes les disciplines, c'était pareil. S'il ne s'agit pas de prendre un cours par correspondance et en 6 mois, vous êtes OP. Non. C'est des décennies et c'est des gens qui vous disent, vas-y, là tu es bon, là tu es au point, là tu revises-toi, là tu continues d'avancer. Je salue les gens qui m'ont enseigné, je salue notamment celles qui continuent de me superviser, j'ose être bétailleul au quotidien, enfin, en tout cas régulièrement, puisque j'ai aussi beaucoup de travail respectivement, qui est une grande astrologue pour qui j'ai un immense respect et surtout pour qui j'ai une immense reconnaissance qu'elle est parachevée et qu'elle continue de parachever ma formation, car on apprend toute sa vie, on est des éternels étudiants. Mais je vous en prie, faites la différence entre l'astrologie de comptoir ou de magazine et l'astrologie des professionnels. Lorsque vous avez une étude généraliste sur internet, ce n'est pas un thème astral et ce n'est pas pour autant que la personne a essayé non plus de vous manipuler ou de vous raconter des balivernes, simplement il y a une logique commerciale, aujourd'hui vous le sentez bien. Il faut vivre. Pour vivre, il faut pouvoir gagner suffisamment d'argent avec son travail pour pouvoir continuer à apprendre et en même temps pouvoir vous fournir ces informations. Réhabiliter l'astrologie comme un outil fondamental de compréhension de nos existences dans la société me paraît être une mission de vie qui me correspond et je l'ai validé. Je suis beaucoup d'autres que moi le font, mais ne mettons pas sur le même plan les personnes qui travaillent d'astrologie sur un plan professionnel avec les personnes qui font de l'astrologie sur un plan business, sur un plan purement, je fais des stickers, je fais des aphorismes, je lis un bouquin et deux minutes après je sais de quoi je parle ou je tire cinq cartes et je vous raconte un truc sur le bélier et le lendemain un truc sur le taureau et j'inonde de vidéos. Ça c'est une autre logique. Je tiens à faire cette vidéo non pas pour créer du buzz, du clash ou je ne sais quoi, simplement pour rétablir les choses. On est dans une discipline sérieuse. Voilà. Une discipline complexe sérieuse qui demande de la mesure et qui est en perpétuelle évolution. Je conclurai cette vidéo en vous disant que je regrette aussi qu'on soit obligé de passer par des vecteurs tels que YouTube pour pouvoir vivre aujourd'hui. Je regrette qu'avoir un cabinet d'astrologie, ce n'est plus aussi, je dirais, signe d'une certaine respectabilité que par le passé. Je regrette que cet art soit dévoyé par certaines personnes et qu'il n'existe pas d'instance qui limite cela. Ça a été tenté en France, ça ne marche pas. Voilà. Une fédération d'astrologie, il en existe une, mais elle n'est pas reconnue par tout le monde, donc elle n'a pas vocation à pouvoir dire un tel a la bonne pratique, un tel a la mauvaise pratique. C'est donc en fonction de l'éthique de chacun et non d'une déautologie que vous pouvez vous fier ou pas à l'astrologue et ça va passer au fini. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a plein de disciplines comme ça qui souffrent du même trouble. Je vais en citer quelques-unes, les homéopathes, les acupuncteurs, les ostéopathes. Je serais presque tenté de dire les sophrologues, mais bon, ils ont un statut un petit peu à part en ce moment. En tout cas, retenez bien ce que je viens de vous dire là, les chiropracteurs, etc., etc., les gens qui travaillent les énergies, les magnétiseurs, les gens qui connaissent vraiment le tarot de Marseille, les médiums purs qui doivent gérer au quotidien des sensations extrêmement complexes à intégrer et qui doivent pratiquer leur métier parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce que la vie leur incline à le faire et qu'ils ne peuvent pas passer outre leur capacité à lire les messages. Tout ça, c'est combiné. C'est compliqué de présenter une personne. Parfois, vous êtes un peu la synthèse de tout ça. C'est un peu mon cas. Donc, comprenez qu'on ne peut pas dire à un ostéopathe qui connaît le corps humain par cœur et tous les os du corps humain qui est capable de vous rétablir par certains mouvements une ossature. Vous ne pouvez pas traiter de charlatan sous prétexte qu'en France ou ailleurs, les personnes ne reconnaissent pas l'ostéopathie. Vous ne pouvez pas dire qu'un homéopathe qui a des années pratiques et qui comprend un certain nombre de choses fait pratique une médecine qui n'en est pas une parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas prouver qu'en absence de traces de principe actif dans un granulé, on ne peut pas juger que ceci a un effet quelconque. Ce n'est pas toujours l'effet placebo. Et j'en ai la preuve. Moi, j'ai été guéri de troubles chroniques après avoir été traité par l'allopathie. Enfant, l'effet placebo quand vous avez 7 piges, croyez-moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas le mal de ventre et l'abstitulaire, ça va aller mieux. Pour ma part, c'était de l'asthme et de l'eczéma. Il n'y a rien à cacher. C'est l'astrologie, pardon, c'est l'homéopathie et une homéopathe qui m'a guéri. Et qui m'a guéri sur le long terme parce qu'en homéopathie, on soigne le terrain. Ça prend du temps. Chose que ne fait pas l'allopathie. Ça ne veut pas dire que l'allopathie est achetée à la poubelle. Je n'irai pas soigner mon angine avec des granules. Mais en même temps, il y a certaines choses, notamment quand c'est psychosomatique, qui peuvent se soigner par des médecines de traitement de fond. L'astrologie, c'est la même chose. C'est une compréhension du mécanisme de la vie dans son ensemble, de la saisonnalité qui rythme nos vies. Et après ça, c'est à l'intérieur de soi qu'on fait la chimie de notre compréhension de ce qui a été écrit par nos pères et par les illustres prédécesseurs et de notre capacité à retranscrire. C'est l'art d'interpréter. C'est pour ça que c'est une discipline artistique. Tout comme la vraie divination est un art, l'art divinatoire. Et désolé, mais dans les arts, il y a des gens qui font des belles choses et il y en a qui font des croûtes. Et je terminerai par ceci. Un rappeur que vous reconnaîtrez disait qu'il ne faut pas mélanger la F1 et le karting. C'est valable aussi pour l'astrologie. Sur ce, on garde la pêche. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. Faites le tri entre les choses. A très bientôt sur la chaîne Astro Duodécime. Ciao. Astro Duodécime.